Les joueurs locaux, c'est l'équipe qui compose des joueurs évoluants en championnat. Ils sont de très bons joueurs, mais malheureusement, lors de la récente Cove d'Afrique au Le Dapa, ils sont minoritaires, ils sont pratiquement epsilon dans la composition du 23 qui ont joué la 15. C'est une remarque pertinente. Aujourd'hui, vous savez que sur le classement, je suis en train de faire le rapport final de la CAF, puisque je suis dans la commission technique et développement de la CAF, et puis j'étais à la CAF au titre de la CAF pour observer les matchs du groupe qui était justement dans lequel il y avait le Maroc. Quand on fait le bilan de l'ensemble des équipes, sachez qu'aujourd'hui, nous sommes les derniers par rapport aux joueurs formés localement. Nous sommes la fédération où il n'y a seulement que 4 joueurs formés localement qui figurent dans cette équipe-là. Alors que vous avez une équipe comme le Cameroun, il y a 19 joueurs. La Côte d'Ivoire, il y a 19 joueurs, 15 joueurs qui sont formés localement, qui jouent bien sûr en Europe. Nous avons qu'à, qui c'est ? C'est Bounou, qui a été formé au Baroc et qui ensuite est parti. Il y a un défenseur central, c'est toujours Yamir qui m'empêche de le dire, c'est notre défenseur central qui joue à Jard, qui est formé localement. Et il y a les deux jeunes que sont Mendil, Hamza Mendil et Yusuf Nasseri, qui sont formés localement. Beaucoup de presse, malheureusement, ne le signalent pas parce qu'ils pensent que c'est des joueurs formés à Lille et formés à Malaga. Or, c'est une fierté pour nous parce que c'est des produits locaux, puisqu'ils ont été récupérés à l'âge de 18 ans dans ces clubs-là. Nous n'avons que 4 joueurs, ça doit nous alerter, ça doit nous alerter. Comment se fait-il que des nations comme la Côte d'Ivoire, comme le Burkina Faso, comme même le Cameroun, qui ont beaucoup de joueurs qui jouent à l'étranger, ils ne sont pas formés à l'étranger, ils ont été formés localement. Ça veut dire qu'on n'est pas plus bêtes que les autres. Nous avons des potentialités au Maroc et on le voit à travers l'équipe locale. L'équipe locale, on est en train de découvrir des joueurs qui ont un énorme potentiel. Vous avez Azaro, vous avez Castille, vous avez plein de très bons joueurs. Malheureusement, on ne leur fait pas toujours confiance à 100% dans les clubs pour pouvoir parfaire leur formation et leur donner une base solide pour l'avenir. Et je suis persuadé que si on s'y intéresse, on va y arriver. Effectivement, votre remarque, elle est réelle. C'est qu'aujourd'hui, l'équipe nationale du Maroc, elle est faite de joueurs qui, en son âme et conscience d'entraîneur, a choisi ces joueurs-là parce qu'ils pensaient que ces joueurs-là allaient être performants par rapport à ses objectifs et les objectifs de l'équipe du Maroc. On a vu qu'il ne s'est pas trop trompé par rapport à cette équipe nationale, par rapport à ce qu'elle a démontré sur le terrain. Mais je suis sûr que l'équipe locale, en continuant le travail qu'elle est en train de faire, qui est sous la responsabilité d'Hervé Renard, je suis sûr qu'il va y avoir des joueurs qui vont taper très rapidement à la porte de l'équipe nationale A, puisque Hervé Renard est très ouvert aux joueurs locaux. Donc vous venez de dire que nous avons quatre joueurs, c'est-à-dire le pays le moins représenté avec les joueurs locaux. Est-ce que c'est, en quelque sorte, une critique voilée pour les clubs qui ne font plus le boulot ? Non, ce n'est pas du tout une critique voilée aujourd'hui. Il faut arrêter de se voiler la face. On a perdu le fil de la formation depuis quelques années. Il ne faut pas se le cacher, il faut se dire la vérité. Et je ne le dis pas seulement comme ça en l'air, puisque les acteurs-mêmes qui ont travaillé pendant des années dans le football marocain, c'est eux qui me le disent. Moi, ça fait ma dixième année que je suis rentré dans mon pays pour revenir au niveau de la formation des jeunes, grâce au projet de Sa Majesté, qui est l'Académie Mohamed VI. C'est parce que, tout simplement, nous avons perdu le fil. On a été un pays formateur. Nous sommes un pays de football. Nous avons des jeunes. Mais on a perdu le fil parce qu'on a voulu des joueurs qui étaient prêts, des joueurs qui devaient faire de la performance, des joueurs pour lesquels on était capable de faire des transactions avec ces joueurs-là, alors que les jeunes, on les a laissés de côté. Et on s'en est aperçu parce que même les moyens qui sont donnés par ces clubs, les moyens que donnait la Fédération, étaient pour certains clubs, pas tous bien sûr, pour certains clubs étaient détournés pour les équipes premières et pas pour les jeunes. quand on voit que les clubs n'avaient même pas 10 ballons, 15 ballons pour pouvoir entraîner leurs jeunes, c'est pas normal. Quand on voit que les clubs n'ont qu'un seul terrain à partager en 4, pour 4 catégories, moins de 15, moins de 19, moins de 17, moins de 19 et les espoirs, il y a un problème de formation. Donc je dis que cette statistique où il n'y a que 4 joueurs, et c'est pas d'aujourd'hui qu'il n'y a que 4 joueurs, c'est depuis 2004 qu'il y a très peu de joueurs locaux qui jouent en équipe nationale. Donc c'est pas l'arrivée de Fouzé Larger, ou de Ali Fassifiri, ou de Nasser Larguette à la DTN, qui fait qu'on a ce phénomène-là. C'est-à-dire qu'on doit se poser les bonnes questions. Effectivement, nous avons abandonné. Et aujourd'hui, le président de la Fédération veut redonner tout simplement la place qu'avait le Maroc au niveau de la formation. Ça ne veut pas dire qu'on n'a jamais une formation, ça serait une erreur et ça serait malhonnête de ma part de le dire. Mais aujourd'hui, il faut qu'on rétablisse la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les clubs ne forment pas. À part 3-4 clubs qui se sont mis à faire de la formation, les autres ne subissent pas au niveau de la formation. Mais je sais pertinemment que dans les régions de ces clubs-là, il y a de fortes potentialités. Il faut qu'aujourd'hui, on se mette au travail, qu'on relève les manches et qu'on se dise nous aussi on est capables d'être comme le Burkina Fasson, nous aussi on est capables d'être comme le Cameroun, nous aussi on est capables d'être comme la Côte d'Ivoire, former chez nous, exporter des joueurs et gagner des titres. Quels sont les chantiers prioritaires sur lesquels, aujourd'hui, à l'instant, on travaillait ? Vous savez, il y a trois chantiers prioritaires. Les gens doivent comprendre que c'est un énorme. Vous avez utilisé vous-même le mot et le mot c'est un chantier. qui, vous levez tout à l'heure, vous prendrez peut-être des photos de ce qu'il y a ici au centre d'Amora, parce que c'est aussi un petit joyau que veut offrir le président de la fédération à sa propre fédération, puisqu'il va y avoir des rénovations. C'est un énorme chantier aussi au niveau de la direction technique nationale. Le premier, c'est de continuer à travailler et professionnaliser toutes les actions qu'on a au niveau des ligues et au niveau amateur. Ça, c'est essentiel, c'est le sort de notre travail. Il y a une grande réforme qui va se faire au niveau des formations de cadre. On a essayé de rattraper le retard au niveau des formations de cadre, mais la direction technique nationale n'est pas satisfaite de son propre travail au niveau de la formation de cadre. Il nous faut des cadres plus professionnels, il nous faut des cadres de plus haut niveau. Aujourd'hui, nous avons des cadres pour combler, je dirais, un déficit d'entraîneurs et d'éducateurs à l'échelle nationale. Mais pour moi, je ne suis pas tout à fait satisfait, donc on est en train de travailler avec Jean-Pierre Morland et tous les gens de la direction technique nationale pour refondre et revoir un petit peu les contenus de travail, les exigences et les délais entre chaque formation et la pratique. Et bien sûr, les chantiers qui intéressent, je dirais, l'opinion publique, ce sont les résultats. Nous avons l'équipe A qui est en train de travailler sur deux, je dirais, objectifs. C'est la qualification pour la Coupe du Monde et la Coupe d'Afrique de 2019 au Caron. Nous avons le charme, la qualification pour le charme. Nous avons la préparation de la future équipe U23 pour 2019, la future U20 en 2019, la future équipe U17 en 2019. Aujourd'hui, on a fini avec le premier groupe. On a fait la détection des natifs 2002 qui seront, eux, les U17 derniers. Donc, on a vu six ligues. Demain soir, vont arriver six autres ligues pour faire des compétitions ici à Mamora, dans lesquelles nous allons sortir les meilleurs. On a fait une réunion ce matin pour sortir 20-25 joueurs qui ont été vus par Madi, par Marco, par Fouhami, par Bento, par Philippe Sens, par tous les DTL. On a fait une réunion et on a observé tous les matchs pour essayer de terminer vraiment le noyau qui va constituer. On va faire la même chose sur les six prochains ligues qui vont arriver pour les six prochains jours. Jusqu'à dimanche, on va avoir des compétitions ici pour encore sortir. Donc, on aura à peu près une soixantaine de jeunes que l'on va trier pour former cette équipe des moins de 17 ans. Nous avons le chantier des féminis. Pour 2018, il y a une quête de 2018, on prépare pour une fois, on va continuer encore avec les moins de 17 ans, qu'on a constitué pour la première fois la saison dernière. Nous avons, nous avons créé la future équipe des U20. Donc, on a les U23. Nous avons, alors, on a déjà ici les effectifs que l'on attrape avec notre responsable des féminines, la vieille de Suisse et on est en train de suivre tout le championnat des féminines seniors. Donc là, on a à peu près 33 filles qui vont composer l'équipe senior. Nous avons à peu près 35 filles qu'on a identifiées, qui jouent actuellement avec leurs équipes, qui vont construire l'équipe nationale des moins de 20, qui n'existe pas, qu'on va créer. Et on a à peu près une trentaine de filles pour les moins de 17 ans, que l'on va commencer dès le mois de février-mars à réunir pour les préparer pour 2018, pour la carte 2018, ces deux catégories-là. Donc, voilà. Les chantiers, c'est consolider le développement des pratiques à travers les lignes du monde amateur, c'est réformer nos formations de cadre en étant encore plus exigeants, parce qu'on est une référence au niveau africain, donc il faut qu'on soit très costaud, et bien sûr, faire en sorte que nos équipes nationales soient performantes. Et je voulais juste une petite parenthèse. C'est, puisqu'on a commencé à travailler avec les centres de formation, puisque le président de la Fédération nous a sollicité pour mettre un formateur et un préparateur physique au niveau des centres de formation. On a déjà fait les tournées, on va continuer à faire les tournées et travailler avec eux dans les clubs pour améliorer leurs conditions de travail et voir si le programme qu'a donné la Direction technique nationale à tous ces clubs, est-ce qu'il est impliquable et voir un peu les modifications qu'on pourrait faire. La qualité de récupération est très nette autour des joueurs. Il peut paraître très très nette. Tu vois par exemple, ils sont à la même VMA. Ils arrêtent au nul panique, ils ont 18. Mais au niveau de la qualité de récupération, il y a des 120 barons parmi eux, il y a des 150 ou 10. Aujourd'hui on a eu l'occasion de terminer déjà une formation qui a commencé, ça fait une saison et demi. Donc qui était réservé au préparateur physique d'arbitre. Donc c'est un chantier qui était dans la collaboration entre la Direction nationale d'arbitrage, la DNA, et la Direction technique nationale. Alors trois premières fois, il y a une collaboration entre deux départements sur un projet commun, à savoir disposer les ligues de préparation physique responsable uniquement de la préparation physique des arbitres au sein des ligues. Donc la formation serait sur quatre modules, donc avec des travaux pratiques au niveau des régions et des districts, et avec un stage national, qui coincide le dernier avec la préparation physique, le stage national des arbitres en élite.